Yann Kojondi a des cheveux ! Yann Kojondi a des cheveux ! Mon avis s'était choqué par cette transformation. Ses cheveux étaient comme si de rien n'était ! Putain ! Allez hop ! Petite vidéo ! Pourquoi j'ai des cheveux ? Comment j'ai fait ? Est-ce que je vais les garder ? Ou est-ce que c'était juste une blague ? Je vous réponds à toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ! Bon ! Bon 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 ! Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, dans un bon moment, vous savez qu'avec Navo, on fait une tournée des Zenith pour le spectacle Une Bonne Soirée que j'ai joué depuis 4 ans. Et voilà, quand on termine par une belle tournée de Zenith, ça va être un bon moment. Enfin ça va être toujours mieux quoi. Et je me suis demandé récemment comment je pourrais faire pour attirer un peu l'attention des gens à ce niveau là. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. Pour faire un petit état des lieux du fait que je sois chauve, voilà j'ai perdu mes cheveux quand j'avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi, très très dur. Pendant 4 ans j'ai été assez déprimé, j'ai fait un traitement à base de minoxydile. Ça avait bien marché sur moi à l'époque, j'ai retrouvé un peu de densité et tout. J'avais une solution un peu de pansement comme ça, mais je m'acceptais pas très bien dans le miroir. J'avais du mal avec mon propre reflet. Et puis ma copine de l'époque m'avait dit, écoute moi je trouve tes yeux très beaux, le reste j'en ai rien à foutre que t'aies les cheveux ou pas. Et du coup j'ai accepté et j'ai laissé tomber. Et à ce moment là quand j'ai laissé tomber mes cheveux, j'ai ressenti une vraie paix en mode ça y est je m'en fous j'ai plus à me battre en fait. Et j'étais en mode acceptation de soi et du coup j'ai passé des années hyper paisibles avec ça. ça a été un vrai changement dans ma vie. D'ailleurs j'en ai fait un épisode de bref bref, j'ai perdu mes cheveux. Où ça se termine d'ailleurs dans la serviette avec un beau sourire et tout ça c'est très sincère comme démarche. Et puis en accédant à une certaine notoriété avec mon travail qui était vu par de plus en plus de gens de plus en plus il y a des gens qui se sont mis à me rappeler que j'étais chauve. Au cas où j'ai oublié, au cas où un jour je sors de l'eau comme ça. Donc ça va de la première blague j'ai dit ah ah t'es chauve. On m'envoie aussi un Mickey chauve. Je vois pas l'intérêt, je vois pas le rapport entre Mickey et moi je vous avoue. Pas de short rouge, pas une souris. Mais bon il y avait un côté genre ah ah regarde il est chauve, je vais lui envoyer une calvitie. Il y a pas mal de gens qui me rappellent que je suis chauve de manière simple, dire t'es chauve. Et il y a des gens qui m'insultent, espèce de chauve, sale chauve. Il y a même un gars un jour il m'a mis sale chauve, bref 2 s'il te plaît. Donc c'est une sorte de mélange d'insultes et de requêtes. Comme si j'étais dans l'interview je me disais vous avez fait une saison d'autre bref ? Ouais ouais, il y avait un mec qui m'avait insulté de chauve et je me suis dit putain faut vraiment que je le satisfasse. Faut savoir aussi quand t'es chauve et connu on t'envoie quasiment tous les jours des sosies en permanence. Ah regarde euh... Non. Non on se ressemble pas du tout. Le seul truc qu'on a en commun c'est un truc qu'on a plus. Je comprends que ça part d'un bon sentiment mais c'est tous les jours. Et puis t'es aussi la blague oeuf qu'est plus une blague qui me fait rire. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait rire sur le coup, après j'en ai fait un sketch une fois y'a un gars il a commenté oeuf ! Tout simplement même pas bonjour monsieur permette pas de dire vous ressemblez à un oeuf non oeuf ! Et il a mis l'émoji oeuf dire que le mec s'est dit ah il va pas comprendre il est allé dans les emojis, il a regardé les bâtiments, les drapeaux, les fruits, les animaux oeuf ! On en a rigolé mais le truc c'est qu'il y a plein de gens encore une fois qui viennent me voir et qui me disent oeuf oeuf et ça me fait plus rire parce que durée de vie d'une blague c'est 4-5 fois après c'est mort c'est pas comme les chansons tu peux les écouter à l'infini et pour moi la blague oeuf je l'ai 3-4 fois par jour j'ai même voilà j'ai un mec regardé dans mon instagram il a commenté tous mes posts avec un oeuf récemment et du coup moi ça fait 900 fois par an que je l'ai la blague donc je suis désolé si ça me fait plus rire vraiment j'y mets tout mon coeur mais non ça marche plus après il y a des blagues super drôles les mecs qui font des blagues sur la calvitie par exemple Jamel dans Hot Ones on sent que tu sais ce qui va se passer là jure que tu manges ça régulièrement sur la tête de WAM ça fait partie de ton alimentation c'est mon alimentation c'est pour ça que t'as pas de vache du coup j'ai pas de cheveux et je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain sans que j'en parle à personne je me pointe avec des cheveux et je relève pas bah je sais pas avoir des cheveux visiblement ça fait parler donc on va pas mettre des cheveux comme ça vous allez parler du spectacle donc je suis allé me faire poser des cheveux alors comment j'ai fait ? j'ai contacté la team de Airskin à Paris ils sont à Vincennes ils ont un super salon hyper discret et tout vraiment ils ont été super cool avec moi en fait voilà on te prend la forme de ton crâne et après on te crée une prothèse donc tu laisses pousser tes cheveux sur les côtés mes cheveux sur les côtés sont des vrais et on fait une connexion avec ce qui te manque et ça marche super bien je trouve franchement c'est cool la sensation c'est de la résine naturelle donc il n'y a pas de galère, de problèmes, d'irritation ou quoi que ce soit et puis tu peux prendre ta douche te laver les cheveux normalement ça m'a fait bizarre d'ailleurs de ne plus sentir l'eau sur mon crâne j'ai mis ma tête l'eau j'ai fait ça s'est éteint ah non ça coulait sur mes cheveux c'était assez étrange comme sensation et puis pareil sèche cheveux, te coiffer et tout mais faut savoir une chose quand j'ai remis le complément j'étais incapable de me coiffer je ne sais plus me coiffer je ne sais plus me coiffer je suis désolé j'arrive pas à me coiffer je ne sais pas me coiffer je n'y arrive pas alors que j'adorais ça à l'époque j'adorais me coiffer est-ce que je le faisais bien ? parfois mais ça partait d'une bonne attention donc ils ont été super ils m'ont posé ça en très peu de temps en dix jours j'ai eu mon complément j'en étais très content on a fait des retouches on l'a replacé comme il faut on m'a bien tout expliqué et donc du coup maintenant j'ai des cheveux maintenant j'ai des cheveux du coup faut que je fasse ça voir j'ai dit putain on va aller chez Quotidien donc on a contacté l'équipe de Quotidien l'équipe de Clique de Moulodachour et on va aller briefer de ne rien dire et j'ai dit à Yann Barthès et à Moulodachour ne dites rien et ils ont totalement respecté ça et il n'y a plus qu'à passer à la télé en faisant la prouve de mes spectacles et là le strike sur Twitter les tweets ensuite j'ai fait des photos avec Laura Gilly pour troller un peu mon feed Instagram mais là les gens se sont lâchés dans les commentaires allez voir c'est fou les gens ont donné leur avis ils ont dit non ça ça te va pas ça ça te va ça c'est nul ça c'est pas bien il faut pas il faut waouh Abuser les cheveux clairement je préfère les gens qui s'assument déjà que t'es pas drôle depuis bref mais là je trouve ça totalement ridicule franchement t'as pas autre chose à faire que de mettre des cheveux la France y'a pas de ponctuation par pas en couille en mode facho-lande et toi tu au mieux de l'ouvrir tu te mets des cheveux ouais j'en peux plus Jean-Pierre Papin ça dépend de vous les pseudo stars et du diktat de la beauté vous me dégoûtez t'as pas pensé à ton public peut-être que certains s'identifiaient à toi aussi par rapport à ta galvitie on a eu le classique talent Turquie on l'a eu 36 000 fois à peu près donc on est clairement dans une blague que tout le monde a j'ai eu des commentaires des gens qui disaient que en tant que chauve je les avais déçus que j'avais quitté la team chauve la team chauve on est comme ça y'a des blagues y'a aussi des très bonnes blagues y'a une blague qui a retenu mon attention se faire greffer des poils de cul sur la tête pour masquer le tatouage de la daronne de Panayotis Pasco c'est la vie choisie de Kian qu'aujourd'hui bien joué ça ça m'a fait beaucoup rire ah j'ai eu des stories les stories les gens ils sont là pourquoi ? pourquoi ? j'ai eu les articles des journalistes tiktok aussi qui ont dit mais attendez regardez il est arrivé avec des cheveux c'est pas normal j'ai eu des tiktok de comparaison qu'on fait des centaines de milliers de vues en moins de 24 heures c'était incroyable et puis j'ai eu la presse des articles de presse sur le fait que je vienne avec des cheveux j'ai eu des articles de presse gratos et le paroxysme de tout ça c'est le Figaro le Figaro qui a détesté mon spectacle qui fait un article de presse pour dire aux gens d'aller voir quotidien là où je parle de mon spectacle et on fait la promo de mon spectacle mais merci le Figaro alors je m'attendais pas à tout ça mais il y a un truc auquel je m'attendais encore moins c'est le fait que des gens contactent mes proches pour savoir ce que je faisais enfin ça fascine les gens c'est un sujet visiblement je n'aurais jamais supposé ça mes proches on leur a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je faisais tu peux demander à Kyan pourquoi il fait ça ? pourquoi il met des cheveux ? alors qu'à la base il y a juste un mammifère sur une terre dans l'espace qui a juste rajouté on va dire 3000 poils sur son crâne et les gens se disent wow wow bon j'ai les gens qui te disent arrête de faire semblant les gens qui te disent que t'étais mieux avant que ça te va bien les gens qui t'encouragent les gens qui t'as aussi des chevaliers blancs qui vont dire arrêtez de juger il fait ce qu'il veut des tas de commentaires allez voir sous mes photos t'as des tas de commentaires donc conclusion quand j'ai pas de cheveux j'ai des gens qui me le font remarquer quand j'ai des cheveux j'ai des gens qui me le font remarquer dans tous les cas j'ai des gens qui me le font remarquer plus sérieusement c'est très compliqué pour un homme de perdre ses cheveux pour une femme ça doit être encore pire pour un homme c'est très compliqué aussi donc si vous faites des blagues sachez que c'est une tentative c'est pas sûr que ça réussisse et généralement la personne elle va rire un peu pour vous mettre à l'aise mais ça se trouve la personne en elle-même elle aura mal vécu et elle osera pas vous le dire parce que c'est un complexe et le problème du complexe c'est que t'en as un peu honte et que t'as pas envie de dire que tu te sens un peu amoindri par rapport à un truc que t'as et que t'arrives pas à contrôler donc essayez de checker déjà si c'est vos potes si c'est vraiment vos potes déjà à qui vous faites des blagues et pour voir si eux ils l'acceptent et parlez-en ça peut être un bon moyen d'ailleurs de dédramatiser les choses moi je sais qu'en parler ça m'avait fait du bien à l'époque moi j'ai fait les deux j'ai assumé et je me sens bien j'aime mon crâne je me trouve plutôt cool avec mon crâne chauve je le kiffe tu vois et d'ailleurs j'embrasse toute la team chauve à travers le monde et je sais qu'on est nombreux et à chaque fois qu'on se croise il y a une vraie empathie entre nous et ça pour toujours et si jamais vous voulez faire des implants il y a zéro honte si vous voulez mettre un complément il y a zéro honte allez voir la team de Erskine ils ont été super cool ils ont été hyper gentils j'ai été vraiment assez bluffé d'ailleurs la manière dont ils m'ont accueilli pour eux c'est très sérieux et c'est très discret et ils le font super bien le travail est bien fait donc voilà n'hésitez pas si ça peut vous aider à aller mieux tant mieux c'est ça le plus important et les blagues mollo l'impact psychologique chez les gens il est réel moi je me rappelle encore de ce pote qui avait dévissé l'ampoule de sa salle de bain parce qu'il n'acceptait plus de se voir dans le miroir tous les matins il préférait faire un déni de reflets plutôt que de se voir perdre un peu ses cheveux tous les jours et il était très malheureux mais vraiment c'était une angoisse très profonde c'est-à-dire que vraiment pour ceux qui ne savent pas que c'est une angoisse c'est ta poitrine qui se resserre et c'est l'inverse d'un massage hop et donc voilà c'est mes veuches et si vous posez la question de savoir si je l'ai gardé et bien la réponse c'est ben venez me voir en spectacle et vous verrez si je les ai regardé et faites ce que vous voulez dans la vie parce que c'est votre vie bisous c'est parti